Bienvenue sur TEACH, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous l'avez déjà remarqué depuis le début de cette semaine, on est en train de parler de la dépression. On ne parle pas de la dépression pour déprimer, on parle de la dépression parce que Jésus l'a vaincu aussi. Parce que Dieu a prévu aussi de moyens d'en sortir. Étant donné que c'est une réalité presque incontournable à la vie sur la terre, à un moment ou à un autre, nous connaissons deux petits épisodes comme ça, où on ressent la difficulté autour de nous, on ressent ces immeurs négatives à cause de toutes les réalités dans lesquelles on est en train de passer. Et on se donne le devoir, durant toute cette semaine, de trouver les solutions bibliques à chaque réalité des déceptions par lesquelles nous passons. Le Seigneur nous a permis de choisir déjà la dépression causée soit par l'épuisement, causée par autre chose. Aujourd'hui, nous voulons voir la forme de dépression, pas par la culpabilité, ça, on en a déjà parlé hier, mais la dépression qui arrive dans le milieu de travail. Ah oui ! Le lieu où nous travaillons, là où nous allons travailler, là où nous allons gagner notre pain, vous allez vous rendre compte que c'est un lieu déprimant, qu'il y a beaucoup de combats. Pourtant, on doit travailler. Et alors, que faire ? Let's teach ! Grandissons ensemble ! Je voudrais commencer d'entrée de jeu avec quelques statistiques au sujet de la dépression. Écoutez, ça va vous faire peur. Il y a en fait 264 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression par année. 264 millions de personnes dans le monde dans la dépression. Puis, il y a 44 milliards de dollars de pertes, rien qu'aux États-Unis, causés par la dépression au travail. C'est-à-dire, des entreprises perdent par année jusqu'à 44 milliards de dollars, aux États-Unis seulement. Et ces pertes qui sont connues dans ces entreprises sont la conséquence de la dépression des employés. Un employé a déprimé, un employé a déprimé, un employé a déprimé pendant une année, ça fait perdre 44 milliards de dollars. Écoutez encore ça. 28% d'augmentation de la dépression dans le milieu professionnel après COVID. À cause de la COVID, la dépression dans le milieu professionnel est montée à 28%. Si ça pouvait monter comme ça dans d'autres domaines. Et enfin, il semblerait que souvent, il y a une catégorie des personnes fragiles, plus vulnérables, plus exposées à la dépression. Et dans cette catégorie, il y a ceux qui travaillent dans la santé, ceux qui travaillent dans l'enseignement, ceux qui sont des travailleurs sociaux, ceux qui travaillent dans la technologie de l'information. Tous ceux qui sont de la technologie de l'information en médias, informatiques, tout ça là, tous ceux qui sont dans les travailleurs sociaux, tous ceux qui sont dans l'enseignement et ceux qui sont dans la santé sont plus vulnérables et exposés plus facilement dans le domaine de la dépression au travail. Oh, rien que les chiffres en eux-mêmes sont déprimants. C'est clair que le milieu professionnel, le lieu où on va pour travailler, c'est en fait une sorte de charcuterie de foie, si on ne s'en rend pas compte. Quelquefois, on a produit les résultats voulus, mais au prix de quoi ? Quelquefois, on a fait gagner à l'entreprise de l'argent, le fait atteindre ses objectifs, mais au prix de quoi ? Plusieurs personnes ont fait des grandes carrières et ont fini comme des loques, juste bon à rien. Il est important, pendant que vous êtes en train de travailler, de ne pas perdre votre âme en même temps, car il ne sert à rien à une personne de gagner le monde entier si demain, il va perdre son âme. Frère Sœur, nous allons travailler, c'est obligatoire, il faut qu'on travaille, on va y arriver. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans la dépression au travail. Et si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous quitterez un employeur vers un autre, un emploi vers un autre. Vous employerez une personne ou une autre, vous resterez toujours en train de vous déprimer, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez vous-même employé, que vous soyez collaborateur, actionnaire. Le milieu de travail est un milieu vraiment fragile à la dépression. Voici quelques symptômes de dépression dans le milieu de travail. On dit que lorsque quelqu'un déprime dans le milieu de travail, bien sûr, comme dans toute dépression, il a des fatigues persistantes. C'est encore le début de travail, il vient d'arriver. Mais le... Il est déjà en train de bailler, il vient à peine d'arriver. Qu'est-ce qu'il a ? Tu as dormi à quelle heure ? Non, j'ai bien dormi pourtant, j'ai dormi depuis 19 heures. Et là, il est quand ? Tu t'es réveillé à quelle heure ? Bon, vers 7h30. Il est quelle heure ? Il est 8h45. Mais pourquoi tu te mets à bailler comme ça ? Je me sens fatigué. Il n'a encore rien touché, il est fatigué. Ce n'est pas juste son corps, ce n'est pas au niveau de sa santé physique, c'est quelque chose qui se passe au niveau du poids du travail. Il y a aussi baisse de motivation et d'intérêt. On commence à voir au travail, la personne vient, mais je ne sens plus concerné. Troisièmement, il y a difficulté à se concentrer. Au travail, la personne est là, mais n'arrive pas. On a envie de dire, est-ce que tu suis ? Oui, 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 j'ai compris. Et puis, après deux minutes, tu vous appelles. Tu avais déjà dit quoi tout à l'heure ? Mais tu ne suivais pas alors. Ce n'est pas que la personne manque d'attention ou manque de professionnalisme. Malheureusement, dans le milieu du travail, les gens ne sont pas là pour se faire des amis et devenir les meilleurs amis du monde. Ils sont là pour des résultats, surtout dans nos sociétés capitalistes. On est là pour des résultats. Si tu ne te sens pas bien, va dormir, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi irritation et frustration. Quand quelqu'un déprime au travail, il devient à fleur de peau. C'est-à-dire qu'il ne se fâche pour rien. Dès que quelqu'un lui parle, il dit « toi aussi ». Il te dit « toi aussi », c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'autre avant toi. Tu peux subir une mauvaise réponse. Ce n'était pas la cause en réalité. Il est déjà à fleur de peau. Il est déjà au bout des nerfs. Il déprime en fait. Il est devenu irritable, frustré. Quand il parle, ses interventions sont déprimantes. Tu peux sentir qu'il est dans un autre monde. Quand il parle, il voit qu'il a le côté négatif. Il voit comment il souffre au travail. Oui, ou alors il y a absence de fréquence. Je vais dire absence fréquente. Quand quelqu'un déprime dans le milieu du travail, il devient de plus en plus absent. Il y a des excuses. Des belles excuses. Au début, vous croyez à ses excuses. Et puis demain, vous vous rendez compte que... Il dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche de venir au travail. Il est lourd à venir au travail. D'abord, il dit « non, je travaille à distance. » Puis on télétravail. Et quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte qu'il n'a même pas la télé ni le travail. Non, c'était pour rire. Le télétravail, ce n'est pas parce que vous avez la télé et le travail. Mais c'est juste pour dire qu'il veut rester à la maison parce que le milieu du travail commence à le déprimer. Il y a un sentiment de désespoir ou de découragement. Vous sentez que la personne est découragée. Il dit « mais on va où ? » C'est quoi tout ça ? Et puis, il y a des problèmes physiques, comme dans plusieurs dépressions. Quand on subit des dépressions au travail, la personne commence à avoir des petits bobos, des petites maladies. Quoi ? Il avait attrapé un rhume. Il attrape si facilement tous les rhumes. Il suffit d'un rhume qui passe... Il est malade. Il a décourbat. Il dit « mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il a tout le temps de petites maladies ? » Son corps est en train de dire que ses émotions sont instables, qu'il est en train de déprimer sous le poids du travail. Mon frère, ma sœur, que votre employeur soit chrétien, pasteur, homme de Dieu, homme de feu, ça n'empêche pas que travailler vous fera sentir de la pression qui peut conduire à la dépression. Même dans un milieu de travail chrétien, évangélique, même à l'église, où vous avez prié, parlé en langue, après, à la fin, vous pouvez déprimer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est si mauvais et que c'est un pécheur. Non, le rythme de vie du travail au quotidien peut faire une telle pression qui conduise à la dépression. Pas parce qu'un individu t'a fait la pression. Peut-être les temps limites, les types de projets, le rythme de la vie. Entre-temps, le travail demande plus, plus, plus. La vie de l'autre côté ne se dit pas « allez, écoute, au travail, on te demande déjà beaucoup. Tu sais, quand tu arrives à la maison, tu vas dormir d'un coup. » Non, tu as tellement travaillé, tu arrives à la maison, tu cherches le sommeil. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander à Dieu, de supplier à Dieu de dormir ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Il dit « Seigneur, je t'en prie que je dorme, j'ai besoin de travailler de même. J'ai déjà beaucoup de choses à faire de même. Pourquoi je ne dors pas ? Seigneur, je t'en prie, je vais dormir. » Le travail, quel qu'il soit, a un degré de pression. Allez, on parle de la dépression dans le milieu du travail ? Oui, on veut dire quoi ? Première chose, je me partage avec vous. Souvenez-vous, le travail n'est pas une punition, mais plutôt une bénédiction. On devrait s'entendre sur ça, mes frères. Le travail n'est pas une punition, plutôt une bénédiction. Même quand, des fois, ça donne l'impression que… Oh, pasteur, tu parles de ton travail. Peut-être que toi, tu es animateur, télé, tu es pasteur. Peut-être que tu ne sens pas la punition. Mais oh, moi, je travaille dans un endroit où on me prend pour un esclave. On me fait faire le travail, on ne me regarde même pas. On rend l'endroit beaucoup plus sale pour que je puisse souffrir dans la façon de travailler. Mon ami, quand Dieu a créé le travail, il ne l'a pas créé pour qu'elle soit une punition. Dieu n'a pas béni l'homme en lui donnant le travail. Dieu a béni l'homme en lui donnant le travail. Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de tout son ouvrage qu'il avait faite. » La Bible montre Dieu qui a travaillé lui-même. Le travail ne vient pas par une malédiction de l'homme qui aurait pêché dans le jardin d'Édin. Non, le jardin d'Édin lui-même est le résultat du travail de Dieu. Le travail a précédé même l'existence de l'homme. Dieu, en tant que Dieu, a donné l'exemple par le travail. Le travail est une bénédiction. Genèse chapitre 2, verset 5 maintenant. « Lorsque l'Éternel, Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune arme de champ ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point l'homme pour cultiver le sol. » Vous voyez ? Dieu n'a pas finalisé son œuvre jusqu'à ce que l'homme arrive. Dieu n'avait pas finalisé. Il fallait attendre un moment où l'homme viendrait et l'homme, alors, se mettrait à cultiver le sol. Ce n'est pas une malédiction. Il était prévu. Dieu a créé le tout. Il a dit « Je vais envoyer la pluie après » et puis l'homme va venir travailler pour cultiver le sol. Le travail est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Regardez ce beau passage de Proverbe, chapitre 12, verset 27. Proverbe, chapitre 12, verset 27. Il est écrit « Le paresseux n'est rôti par son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Celui qui ne travaille pas, il ne peut pas manger. Ce qu'un être humain a de plus précieux, c'est le fait qu'il soit actif à travailler pour gagner le pain. Le travail, mes amis, est une bénédiction. Là où vous allez là, là où ça vous fait mal à la tête, là où le manager vous énerve, là où maintenant vous sentez que ça devient un peu du racisme, vous sentez qu'il y a un manque de professionnalisme, vous sentez qu'il y a même de harcèlement. Ce lieu de travail, ce travail-là est d'abord une bénédiction. Ce n'est pas parce que les gens se comportent mal dans ton lieu de bénédiction que ta bénédiction ne l'est plus. Ce n'est pas parce que la terre promise est faite des éthiens, des jubiciens, que ce n'est plus une terre promise. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni de ça que ça ne sera pas rempli d'adversité. Deuxième vérité là-dessus. Jésus a pris sur lui la malédiction prononcée sur le travail. Oui, Dieu a béni l'homme avec le travail. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a juste prononcé les conséquences naturelles du péché. J'ai déjà expliqué ici comment fonctionne la malédiction au cours de la série portant sur le combat spirituel. Dieu a donné les principes et lorsqu'on ne les respecte pas, ce qu'on vit justement, c'est l'inverse. Et puisque l'homme n'a pas respecté le fait de ne pas toucher à l'arbre et d'en manger les fruits, la conséquence était la malédiction. Et quelle était cette malédiction? Dieu dit à l'homme, voilà désormais la terre, c'est à force de beaucoup de peine qu'elle va te donner le fruit. Elle te donnera d'ailleurs des épines. La terre ne lui donnait pas ça avant. Même la terre s'est révoltée. Le travail a subi une malédiction. Dieu a dit maintenant, il n'y a plus rien de facile. Vous allez souffrir. Même la femme dans sa façon d'enfanté, elle va souffrir. Toi l'homme dans ton travail, tu vas souffrir. Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 le dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, donc tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entieras ta nourriture tout le jour de ta vie. Tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ça c'est une malédiction, ça fait mal. Dieu dit, parce que tu as écouté ce que la femme a dit et tu as désobéi ce que je t'ai dit. La terre va te faire, la terre va te punir, le travail va devenir difficile. Tu vas suer de ton fond pour avoir à manger. Matthieu, chapitre 27, verset 27 à 29. C'est là que la bonne nouvelle commence. Le soldat du gouverneur conduisire Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la corte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agénuant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ! » Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, pendant que les militaires, les soldats, sont en train de préparer Jésus petit à petit à la mort sur la croix, ils ont pris des épines et ils en ont fait une couronne. Ils l'ont placée sur lui. Gloire à son nom. Et de là, ils ont dit « Ouah, des Juifs se moquaient de lui ! » Mais c'est sur lui qu'il a pris nos péchés. En ce moment-là, les épines qui avaient maudit l'homme, les épines qui étaient l'expression de la malédiction du travail de l'homme, étaient sur sa tête, perçaient son corps, faisaient couler son sang. Ce jour-là, la malédiction posée sur le travail a connu en Christ une annulation totale. Frère, Jésus a pris sur lui la malédiction qu'il y a sur le travail. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir que quand vous devez aller travailler, quand vous allez là où le Seigneur vous a demandé de travailler, ne regardez jamais votre travail comme une malédiction. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir ce travail ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir un manager comme ça ? Dieu n'était puni pas par le travail. Non. Mais voici ce que vous devez savoir concernant la dépression, justement, au milieu du travail. Troisième chose, Le repos est le remède divin de la dépression au travail. Le repos est le remède divin de la dépression au travail. Le repos n'est pas une méthode que juste le médecin te donne. Non, le médecin n'a pas inventé ça. Ce n'est pas que les hommes se sont assis, ils ont dit, il y a quelque chose qui manque aux êtres humains. C'est le repos, non ? La première fois que le repos apparaît, c'est Dieu qui use du repos, lui-même, qui se repose au septième jour de son œuvre. Selon Dieu, après avoir travaillé, 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 la meilleure chose à faire, c'est de se reposer. Ce verset m'a toujours choqué. La part d'un Dieu qui crée tout par sa simple parole, besoin de se reposer de son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, il n'a fait que parler. Après, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il avait besoin de se reposer ? Dieu établit par le sabbat une règle importante que tout enfant de Dieu doit apprendre à faire. Ne te mets pas à travailler au point de ne même pas avoir le temps de te reposer. Aujourd'hui, la vie, c'est quoi ? Le monde d'aujourd'hui, on travaille beaucoup pour avoir les moyens de mieux se reposer. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui est devenu. Mais il faut que tu te reposes. La solution de Dieu face à cette dépression que tu ressens au travail. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma sœur. Ça ne va pas baisser. Tu vas faire un peu de repos quand tu reviens. Le travail va reprendre le même rythme. Et même plus, on va t'en demander davantage et davantage. Mauvaise nouvelle. Ça va devenir encore pire qu'hier. Même quand tu auras quitté le travail, tu chercheras à trouver un travail où il y a un meilleur salaire. Meilleur salaire veut dire plus de pression. Plus de pression veut dire plus de possibilités de dépression. Ou tu es content parce que tu as quoi ? Promotion ? On n'a pas seulement promu. Tu n'as pas seulement reçu la promotion. Tu as été maintenant plus approché à la dépression à cause du dégré de pression. C'est pour ça qu'on a fait une compensation avec plus de moyens. On te donne plus de moyens pour mieux te faire de la pression. Et ça, ça te rend de plus en plus vulnérable à la dépression. Alors non, comme ça, je n'ai pas de promotion. Je ne vais pas avoir de grandes responsabilités. Il n'y a pas des tâches sur la terre qu'il n'y ait pas de pression qui viennent avec. Le secret, c'est apprendre à se reposer. Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 34. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit. Oh, wow ! Jésus leur dit. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de vénants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied. On les dévança au lieu où ils s'est rendés. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule, fut émis de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brébis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus avait envoyé les disciples. Le voilà revenu. Ils sont en train de faire un rapport. Il dit. Seigneur, on a fait des choses. On a prêché. Les gens étaient guéris. Et Jésus leur dit, Venez, 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 venez. Venez avec moi. Il les amène et dit, Allons à l'écart. J'aime le terme, en un lieu désert. Ce n'est pas seulement le repos qui signifie ne pas venir au travail. La qualité de ton repos est déterminée par où tu vas quand tu ne travailles pas. Je vais répéter ça. La qualité de ton repos est déterminée par où tu te rends quand tu ne travailles pas. Ils ne prêchent plus. Ils ne sont plus avec. Ils étaient avec les gens. Ils prêchaient. Mais la Bible dit, après avoir prêché, le voilà, ils reviennent chez Jésus. Ils donnent des rapports. Jésus se rend compte que, Oui, ces gens me donnent des rapports. Mais le climat où on est, c'est comme s'ils travaillent toujours. C'est rempli des gens. La Bible dit, il y avait tellement des vénants et des allants, tellement des va-et-vient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Il était donc prévu qu'après beaucoup de travail, on aime, on mange bien. Et ils n'ont même pas mangé. Alors, Jésus dit, non, ils n'ont même pas le moyen de récupérer de force. Écoutez-moi, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, Dieu fait chair, l'homme à l'esprit sans mesure, le véritable pasteur, a dit à ses disciples, venez avec moi, là où on ne va trouver personne, là où on ne trouvera pas les mêmes besoins que vous avez ici. On doit se reposer de qui ? Des gens qui demandent qu'on prie et qu'on les guérisse. Ah, Jésus ! Des gens qui veulent nous écouter parler, on doit se reposer d'eux. Frères et sœurs, pourquoi vous ne vous reposez pas, alors, vous ? Le plus grand repos, c'est disparaître de là où se trouve la tâche. Chaque législation dans le monde entier offre un petit moment de travail. Si donc votre travail est tel qu'il ne vous permet pas de vous reposer, quand vous l'avez fini, je vous en supplie, ne vous mettez pas à n'importe quoi. Ne vous mettez pas encore à aller avec les allants et les vénants. Jésus dit, le climat ici, des gens ont très sorti et tout ça, ça ne vous permet pas de vous reposer. Vous ne pouvez pas venir du travail, sachant que demain, vous allez encore faire un travail dur et tout ce que vous voulez, c'est quoi ? Rester avec les amis, parler, rire et tout ça. Vous êtes encore en train de fatiguer votre corps. Vous ne pouvez pas faire ça toutes les semaines et chaque fois, il y a des fois où vous devez vous reposer, même des entrants et des allants, des invités, des amis, des gens avec qui causer. Pas parce que vous devez bouder, parce que juste le corps a besoin d'être étendu là, dans un lieu désert, dans un grand silence en train de se reposer. Genèse 2, versets 1 à 3, la Bible dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit les septièmes jours et les sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Vous imaginez, Dieu se reposait. Quatrième et dernière vérité, la véritable raison de travailler est de rendre gloire à Dieu. Je suis en train de partager ici quatre principes qui peuvent vous aider à vous débarrasser de la dépression dans le milieu du travail. Je ne voulais pas vous donner des astuces. Quand vous voulez vous débarrasser de la pression, vous arrivez, calmez-vous d'abord. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des vérités fondamentales qui, lorsque vous les intériorisez, ça vous donne un tout autre état d'esprit dans le milieu du travail face à la dépression. Et la dernière des vérités, donc, c'est la véritable raison de travailler et de rendre gloire à Dieu. Vous ne travaillez pas pour gagner de l'argent, ça va vous déprimer. Vous travaillez pour fonctionner et rendre gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 9. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur et c'est là par égard pour le Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré et c'est là par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui leur revient selon le bien qu'il leur est fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves sans user de menaces car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur et il n'agit jamais par favoritisme. Paul donne un bon conseil aux Éphésiens que ce soit aux travailleurs que ce soit aux employeurs. Il leur dit vous deux employés et employeurs faites ce que vous êtes en train de faire sachant que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu pour sa gloire. Vous qui travaillez ne mentez pas à l'employeur aux heures de travail en train de faire autre chose et que quand vous le voyez c'est là que vous agitez. Vous qui avez mis les autres au travail ne les menacez pas il ne doit pas devenir il ne doit pas souffrir sous le poids de la tâche mais vous deux faites ce que vous êtes en train de faire pour la gloire de Dieu. Mon frère réveille-toi va au travail pas pour le manager non pas pour cette personne qui a des langages grossiers ou qui vous traite avec tellement de mépris et qui est raciste non vous n'allez pas pour lui au travail que vous travaillez à l'église que vous travaillez je ne sais pas où que ce soit que vous soyez dans la police dans la santé dans l'enseignement vous ne travaillez pas pour ces élèves qui ne vous respectent même pas vous travaillez pour Dieu vous travaillez pour qu'à la fin de la journée vous puissiez vous dire tout est accompli si vous travaillez pour Dieu il vous donnera l'énergie nécessaire pour finir votre mission si vous travaillez pour Dieu il vous donnera la force nécessaire pour sortir de cette dépression est-ce que j'ai parlé à vos cœurs est-ce que je parlais à ton cœur que tu sois dans la santé que tu sois dans l'enseignement que tu sois travailleur social policier ou quoi que ce soit que tu sois dans les technologies de l'information que tu sois dans la politique tu déprimes au travail souviens-toi d'une chose tu n'es pas là pour les hommes tu es là pour Dieu tu déprimes au travail souviens-toi d'une chose apprends à te reposer quand tu as l'occasion de te reposer repose-toi sans avoir pitié de qui que ce soit tu déprimes au travail sache que le travail n'est pas une malédiction parce que la malédiction qu'il y avait sur le travail Jésus l'a pris tu déprimes au travail souviens-toi que ce travail-là est une bénédiction demain nous allons clôturer tous ces sujets sur la dépression pour l'instant que la main de l'éternel soit sur vous au nom de Jésus Amen Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501